Alors maintenant, je vais vous donner un exemple concret, hein, où il faut pratiquer le hurlement primaire. Alors, je donne un exemple tout simple. On est par exemple dans une salle d'attente de médecin. Alors, une salle d'attente normale, hein, donc on est 28, entassés sur les banquettes, les fauteuils, les coins de pot-de-fleur, tu sais, tous les trucs qu'on peut s'assurer. Ça fait 1h42 qu'on est là, ça n'a pas bougé d'un poil ! Le tout-bip, il n'est pas arrivé, on ne sait pas pourquoi, quoi, il y a déjà une ambiance, hein, hein ! Et alors là, il y a une dame qui a son petit garçon sur les genoux, comme ça, qui se fait chier, lui aussi. Donc il descend des genoux de sa maman, puis il va vers la table, tu sais, où il y a les revues au milieu. Et là, il commence à prendre une revue, puis hop, il la déchire bien, comme ça, hein. Il fait une belle petite bande, comme ça, hop, il prend la revue d'à côté, clac, il la déchire aussi, hein. Alors sa maman, à la place, elle fait bas, Titi ! Qu'est-ce que tu fais, mon Titi ? Faut pas déchirer les journaux ! Hein, maman, elle veut pas que Titi déchire les journaux ! Allez, viens, mon Titi, viens sur les genoux, hein, maman ! Alors hop, Titi, il revient, il remonte sur les genoux. Alors sa mère, deux minutes après, il redescend, c'est la star, hein, dans la salle d'attente, hein. Hop, il retourne de l'autre côté, là, il prend une troisième revue, hop, il la déchire bien, clac, il en prend une quatrième à côté, clac, là, alors là, sa maman, elle fait, oh, Titi ! Qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? Maman, elle a dit, elle aime pas quand Titi, il fait genre ! Faut pas déchirer les journaux ! Allez, tu viens sur les genoux, à maman ! Alors là, Titi, il revient, là, il remonte même pas sur les genoux, euh, à sa mère, hein, il lui fait juste un petit sourire, tu sais, euh, d'un air de dire, euh, je t'emmerde ! Et alors, au bout de la huitième revue, le hurlement primaire. Alors, je vous explique comment je fais, donc moi, je me lève, je vais voir la bonne femme, et je lui dis, mais, laissez-moi y mettre une claque dans la gueule ! Je dis, allez, j'explique, hein, je dis, lui, il va vous aimer pareil qu'avant, ça va rien changer ! Moi, il va me détester, mais on s'en fout, on se connaît pas ! Par contre, ça va détendre tout le monde, à la salle d'attente ! Et toi, colloque, c'est bien ! Pas de furoncle. ... ... ... ... ...